donc salut à tous et à toutes ici eo59 et bienvenue les amis aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo ou aujourd'hui vidéo spéciale pour ceux qui ne savent pas faire les serbacanes donc les serbacanes à piston donc entre parenthèses à compression donc je fais ça seulement pour ceux qui ne connaissent pas parce que tout simplement donc je vais entre parenthèses c'est un tuto donc pour ça vous aurez besoin d'un crayon mais il faut que le crayon puisse passer dans votre tube moi perso il passe attendez je peux me le faire passer dedans il passe donc je précise à la fin de la vidéo on ira à tester donc il vous faudra un bouchon comme ça donc si vous voyez pas c'est quoi comme type de stylo ces stylos stabilo qu'ils ont une couleur bleu pour le bleu rouge pour le rouge vert pour le vert noir pour le noir et qu'ils ont un embout comme ça puis vous faudra une mine pour pouvoir comment dire pousser la la boule de papier entre parenthèses que vous aurez mis dans votre bouche pour qu'elle passe plus facilement parce que si vous la mettez pas dans votre bouche ben ça partira pas puis ça fonctionnera pas et c'est pour que la munition est un peu plus de patates et qu'elle part un peu plus comme une flèche pour que ce soit un peu plus puissant donc vous aurez besoin vous pouvez utiliser de n'importe quel côté un mot j'utilise pas perso de ce côté là si vous regardez je peux vous montrer mais la mine fonctionne encore enfin elle fonctionne plus c'est pas trop grave il vous faudra aussi le piston du correcteur mais dans le correcteur vous retirez tout et si sans faire exprès vous avez retiré le piston donc cette pièce si pas vous la remettez moi je dis au centre ou soit enfin ici ou enfin ici mais si vous avez mis votre piston enfin ici il faut vous faudra mettre cette pièce là ici il vous faudra du papier pour vos munitions donc c'est parti donc pour ça vous allez prendre votre piston si sans fax pas vous l'avez retiré entre parenthèses et le rentrer dans votre serbe à cannes attendez parce que moi je fais ça à une main et puis c'est pas facile voilà donc moi je le mets à peu près comme ça pour histoire que soit un petit peu plus facile et qu'on est plus de compression plus de pression puis fera ceci que vous mettez comme ça voilà donc maintenant la serbe à cannes fabriquer on a les outils pour le faire donc vous allez prendre attendez là je suis vraiment obligé de poser la tablette oui je filme avec ma tablette c'est pour pouvoir faire les munitions comme ça qu'il est petit ou pas on s'en branle royalement attendez ça je crois du coup bon c'est pas trop grave donc un bout de papier comme ça c'est juste pour que ça revienne donc comme ça au bout de papier donc on en fait la bivette donc attendez je pose au relais cam voilà après que ceci est fait vous le mettez dans ce tube vous allez le mettre là où c'est et puis avec votre machin donc attendez j'essaie de faire en sorte que ce que vous voyez voilà puis vous allez venir pousser comme ça oh la mienne est trop grosse non c'est impressionnant voilà c'est enfoncé on va aller la tester très bien je suis tout seul donc ça va être top top donc attendez ce qu'on va faire c'est que je vais chercher ma protection pour que vous puissiez voir et si vous entendez vous entendez comme un genre de comme un genre de clac entre parenthèses c'est là c'est là attendez je puisse m voilà donc vous allez venir comme ça et comme ça vous n'avez pas toujours que je m'entends mais ça fait comme un genre de donc en fait ce qui s'est passé c'est que avec la pression du piston tout simplement le piston a créé une pression et du coup ben ce qui s'est passé c'est que avec la pression du piston le la pression a poussé la boule qui était dans cet embout et du coup ce qui s'est passé c'est que la boule est partie donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou à vous abonner moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo même enfin ça me ferait très plaisir si vous abonnez ou laisser un like moi je dis bye pour une prochaine vidéo et amusez-vous avec votre serbacane fait maison